Un nouveau virus vient d'apparaître en Chine en décembre et à l'heure où je tourne la vidéo, il a déjà tué plus de 17 personnes et en a contaminé plus de 450. Et donc ça, ça a mis le pays en état d'alerte et ça a même mis une ville complètement en quarantaine, c'est-à-dire qu'ils ont coupé tous les transports publics vers l'extérieur de la ville. Mais malgré ça, on commence à avoir des cas de ce virus à l'extérieur de la Chine. Bon alors, est-ce que le monde devrait avoir peur d'une épidémie globale ? Ce nouveau virus, on l'a appelé 2019-NCOV. C'est OV, c'est pour coronavirus. Et il est apparu fin décembre 2019 dans un marché aux poissons d'une petite ville du nom de Wuhan. Petite ville de 11 millions d'habitants. Bon en fait, c'est pas du tout une petite ville, c'est la 7ème plus grosse ville de Chine mais personnellement, je connaissais absolument pas son nom avant la semaine dernière. Et donc ce coronavirus, il est appelé comme ça du fait de certains de ces récepteurs qui ressemblent à des couronnes quand on les regarde au microscope. Et ces virus-là, il y en a partout, mais surtout chez les animaux. Et la majorité du temps, ils sont relativement inoffensifs. Mais ça arrive que des fois, une souze d'un virus qui se transmet que entre animaux mute et devienne transmissible aux humains. Et c'est exactement ce qui vient d'arriver sur ce fameux marché aux poissons. Et donc la première fois qu'on a entendu parler de ce virus, qui est en fait une pneumonie dont l'origine était inconnue à l'époque, les autorités chinoises étaient assez positives parce qu'on pensait que le virus s'était transmis de l'animal à l'homme mais qu'il n'était pas transmissible entre humains. Bah le discours, il a quand même pas mal changé puisque maintenant, on sait que ça se transmet entre humains. Et le pire, c'est qu'il est aéroporté. Il se transmet directement par l'air. Il n'y a pas besoin d'un contact particulier. Bref, c'est un peu la crise et la Chine, elle est en état d'alerte. Et le truc qui est problématique, c'est que les Chinois voyagent beaucoup. Ils voyagent tellement qu'on a déjà des cas qui ont été décelés en Thaïlande, au Japon, au Corée du Sud. Et là récemment, on vient de détecter un premier cas aux Etats-Unis, à Seattle. Et juste en Chine, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a déjà 13 provinces qui ont été contaminées. Ce qui fait qu'il y a plus de 2000 personnes en observation médicale. Bref, ça va vite et ça fait peur. Et le truc qui fait encore plus peur, c'est que dans un communiqué récent, le vice-ministre de la Commission Nationale de la Santé Chinoise, il a dit que le virus, il pouvait se propager et muter. Il fallait être vigilant. En fait, on ne sait pas du tout de quoi il est capable ce virus parce qu'on vient de le découvrir. Ça y est, le génome, il est disponible. Ce n'est plus un virus inconnu. Mais on ne sait pas vraiment de quelle mutation il est capable. Et si on doit se raccrocher à quelque chose qu'on connaît, ça ressemble vachement à l'épidémie de SARS qui a eu lieu en 2003 en Chine. SARS, ça veut dire syndrome respiratoire aigu sévère. Ça, c'était un virus qui se transmettait aussi par voie aérienne, qui a été détecté pour la première fois en février 2003. Et qui s'est hyper vite propagé. Un mois après la détection, l'Organisation Mondiale de la Santé a lancé une alerte mondiale. En juillet 2003, on comptait 8000 cas avérés et 750 décès. Autant dire que ça a créé une psychose complète dans tout le pays. L'épidémie avait fini par être endiguée tout simplement avec la transparence et la coordination internationale. Ça a mis longtemps à se mettre en place parce qu'il y avait pas mal de pays à l'époque qui voulaient pas trop dire qu'ils avaient des gens infectés. Mais au final, on a réussi à isoler toutes les personnes porteuses et on a rompu la chaîne de transmission du virus. Bref, c'est le même type de challenge qui va nous attendre aujourd'hui. Et le plus gros problème, c'est que le 25 janvier, c'est le nouvel an chinois. Et ça, ça veut dire qu'il y a des centaines de millions de chinois qui vont voyager pour revenir dans leur ville natale pour voir leur famille. C'est simple, le nouvel an chinois, c'est la plus grosse migration humaine de la planète. Et donc forcément, ça peut être un vecteur de transmission énorme du virus. Et donc ça augmente à fond les risques et les difficultés de contrôle. Bref, la Chine, elle flippe pas mal à ce niveau-là. Pour réagir à tout ça, l'Organisation Mondiale de la Santé a organisé une conférence d'experts le 22 janvier. Ça, c'était pour déterminer si oui ou non, l'état d'alerte doit être déclenché au niveau mondial. En gros, c'est pour savoir si on va classer le virus comme une urgence de santé publique de portée internationale. Ça a été fait que cinq fois dans l'histoire de l'Organisation Mondiale de la Santé et il y en a deux qui sont encore actives. C'est Ebola dans la République démocratique du Congo et la polio qui a toujours pas été éradiquée au niveau mondial. Et le but de cette conférence, c'est tout simplement la transparence. C'est de faire en sorte que les problèmes de transparence qu'il y avait eu sur le strass se répètent pas et que les scientifiques du monde entier puissent être au courant de ce qui se passe pour pouvoir éradiquer ce virus le plus rapidement possible. Bon, je comptais attendre le verdict de l'OMS pour tourner cette vidéo, mais en fait, ils ont repoussé leur décision d'un jour. Mais donc, dans leur conférence du 22 janvier, ils ont déjà voulu saluer la Chine pour leurs efforts sur la mise en quarantaine de Wuhan pour éviter la dispersion trop rapide de l'épidémie. Bref, il y a déjà des contrôles systématiques qui ont été mis en place dans plein d'aéroports dont les vols arrivent de Chine tout simplement pour limiter au maximum l'arrivée du virus dans des nouveaux pays. Mais pour l'instant, ça reste quand même très dur d'évaluer le risque lié au virus et sa prévention. En fait, on sait pas s'il risque d'être plus grave que le SARS ou pas parce que pour l'instant, on a vu un taux de mortalité qui est beaucoup plus bas que celui du SRAS mais le virus, il pourrait tout simplement être en phase de mutation et puis changer complètement bientôt. Et l'autre question, c'est tout simplement sa capacité de transmission. On n'est pas encore capable de vraiment dire s'il va contaminer la Terre entière d'un coup ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est que le nouvel an chinois, ça va vraiment pas aider. Allez, si t'as aimé, hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi en activant les notifications pour recevoir les prochains épisodes et il y a un petit utip en description si t'as envie d'aider la chaîne. Bah allez, moi je vais partir dans un petit resto chinois là, manger des nems. En plus ! Sous-titrage ST' 501